coucou c'est moi donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ma tête et là je vous montre un petit peu ma tête pour y soit vous posiez ma voix dessus et plus sympathique comme ça et là je vais vous présenter un nouveau tutoriel donc aujourd'hui je vous montre un petit peu comment sont faits les rubans, les onglets sur Word, Excel que je mets en attente et ainsi que Powerpoint que je mets en attente ici on va commencer par Word que je lance on avait déjà vu ensemble le bouton Office sur Word ainsi que les barres de raccourcis rapides qui concernent particulièrement le bouton Office et là je vous montre aujourd'hui sur Word, Excel et Powerpoint puisque c'est le pack Office 2007 donc heureusement c'est fait de façon identique ici vous avez les onglets Accueil, Insertion, Mise en page, Références, Publi-postage, Révision, Affichage il suffit de cliquer dessus pour accéder au ruban que vous voulez ici vous avez donc l'onglet accueil et le ruban tout le long ça c'est le ruban accueil chaque ruban possède donc des groupes le groupe ici presse papier le groupe police avec ses boutons de raccourcis le groupe paragraphe et ses boutons de raccourcis le groupe style et les raccourcis le groupe modification lorsque vous voyez dans les groupes des petites flèches comme celle-ci par exemple dans police juste à côté ça s'appelle un menu contextuel si vous cliquez dessus avec le bouton gauche de votre souris une fenêtre s'affiche devant vous police vous permettant d'avoir la possibilité d'avoir par exemple des effets en plus sur vos caractères ce que vous n'avez pas sur les boutons de raccourcis je ferme c'est bien pour ça que nous avons des petites flèches comme celle-ci pour qui s'appelle le menu contextuel vous en avez un ici dans le groupe paragraphe avec les boutons raccourcis ici et le menu contextuel je clique sur la petite flèche vous permettant d'avoir des possibilités en plus je ferme vous avez ici le groupe style avec un menu contextuel et le groupe modification qui lui n'a pas de menu contextuel sur word on a vu beaucoup sur le ruban accueil des menus contextuels on va regarder le ruban insertion je clique sur l'onglet insertion et son ruban tout le long ici avec ses groupes le groupe page le groupe tableau le groupe illustration et ses boutons de raccourcis chacun a ses boutons de raccourcis le groupe lien le groupe en tête et pied de page avec ses boutons le groupe texte avec ses boutons de raccourcis et le groupe symbole avec ses raccourcis comme vous pouvez le voir nous n'avons pas de petites flèches à côté des noms des groupes ce qui veut dire qu'il n'y a pas de menu contextuel sur ce ruban là et que nous avons tout directement donc avec les boutons de raccourcis l'onglet mise en page je clique sur le bouton gauche je dégage donc tout le ruban tout le long avec ses groupes thème le groupe mise en page qui est lié à un menu contextuel si je clique dessus vous avez la possibilité d'avoir d'autres choix grâce à ce menu contextuel le groupe paragraphe avec son menu contextuel que vous voyez là et le groupe organisé qui n'a pas de menu contextuel l'onglet références et son ruban avec le groupe tableau de matières le groupe notes de bas de page qui lui possède un groupe contextuel apportant des choses en plus le groupe citations et bibliographie le groupe légende le groupe index le groupe le groupe table de références qui n'a pas de menu contextuel sur celui-ci on va regarder l'onglet publie postage je clique dessus et je dégage tout le ruban qui se trouve tout le long de cet onglet publie postage dans cet onglet publie postage dans cet onglet ruban donc vous avez le groupe créé le groupe démarrer la fusion et publie postage et ses boutons de raccourci le groupe champ d'écriture et d'insertion avec les boutons de raccourci le groupe résultat le groupe terminé et il n'y a pas de menu contextuel sur celui-ci l'onglet révision et ses groupes avec le ruban le groupe vérification le groupe commentaire le groupe suivi le groupe modification le groupe comparé et protégé l'onglet affichage on est bien sur word là avec le ruban tout le long du groupe affichage l'onglet affichage tout le ruban dans ce ruban le groupe affichage de documents le groupe affiché masqué le groupe zoom avec ses raccourcis le groupe fenêtre avec tous ses boutons de raccourci et le groupe macro pas de menu contextuel ici puisque tout est directement avec les raccourcis voilà pour voir je clique sur accueil je dégage le ruban je vois les groupes et les menus contextuels voilà pour chaque onglet chaque ruban de word que nous verrons en détail un peu plus tard je mets un attente comme vous pouvez le remarquer je vais lancer Excel que j'agrandis à la taille de mon écran et le principe de base est le même le bouton office ici que nous avons déjà vu et ses raccourcis ici que nous avons déjà fait le principe de base est le même vous avez des onglets qui sur l'onglet accueille le ruban tout le long le ruban d'Excel évidemment d'accueil d'Excel avec comme sur word le groupe presse papier le groupe police et ses raccourcis vous voyez que dans le groupe police vous avez aussi un menu contextuel je clique à gauche sur la petite flèche et vous avez devant vous une fenêtre qui apporte des choses en plus que les boutons de raccourcis ici voilà donc c'est voilà à quoi servent les menus contextuels vous apportant des choses en plus que ce qu'il y a là vous avez le groupe alignement avec les boutons de raccourcis ici et vous voyez aussi un menu contextuel je clique dessus vous apportant des choses en plus qui ne sont pas sur les raccourcis même principe que dans word le groupe nombre qui possède aussi son menu contextuel vous apportant d'autres choses standard monitaire etc etc on verra ça un petit peu plus tard alignement police vous apportant des choses en plus que ce qu'il y a avec les boutons de raccourcis là le groupe style le groupe cellule le groupe édition ceux-là n'ont pas de menu contextuel comme vous pouvez le voir on va regarder l'onglet insertion sur excel je clique sur l'onglet insertion et vous voyez ici tout le long le ruban d'insertion avec le premier groupe tableau qui n'a pas de menu contextuel puisque tout est sur place avec les objets et les icônes de raccourcis le groupe illustration identique avec les raccourcis directs sans menu contextuel le groupe graphique qui lui possède ces boutons ici mais qui vous apporte un menu contextuel là je clique dessus je clique dessus vous apportant d'autres possibilités de graphique que vous n'avez pas dans les raccourcis le groupe lien le groupe texte mes principes l'onglet mise en page je clique sur l'onglet et je dégage donc tout le ruban de mise en page sur excel avec le groupe thème pas de menu contextuel les raccourcis sont déjà là le groupe mise en page avec les raccourcis vous avez là qui possède un menu contextuel vous apportant d'autres choses le groupe mise à l'échelle qui possède aussi un menu contextuel vous apportant d'autres choses le groupe options de feuilles de calcul ayant aussi un menu contextuel pouvant vous apporter d'autres choses on le verra plus tard et le groupe organisé qui n'a pas de menu contextuel voilà pour les onglets formule le ruban sachant que l'onglet formule je vous montrerai aussi comment on l'utilise dans le ruban IPEX le l'onglet données avec son ruban effet groupe le groupe données perles le groupe connexion le groupe le groupe le groupe le groupe le groupe le groupe plan le seul ici qui possède un menu contextuel l'onglet révision le groupe donc vérification le groupe commentaire le groupe modification qui ne possède pas ici de données contextuelles. Donc il y a déjà tout sur les raccourcis. L'onglet affichage avec le groupe affichage classeur, le groupe affiché et masqué, le groupe zoom et ses raccourcis. Chaque groupe le groupe fenêtre et ses raccourcis là et macro. Ca c'est pour Excel. Les onglets qui dégagent les rubans. Dans chaque ruban vous avez donc des groupes, parfois amener contact sur le carfiche, etc. Ca c'est Excel. Je le mets en attente et je vous montre exactement la même chose sur Powerpoint que j'ai mis en attente. Comme vous pouvez le voir, toujours le bouton Office ici, avec la barre de raccourcis ici que je vous ai montré la dernière fois. le principe de base est pareil. L'onglet accueil et le ruban d'accueil. Dans le ruban, le groupe presse-papiers, le groupe diapositive, le groupe police avec les boutons de raccourcis et son menu contextuel apportant des choses en plus. tout comme dans Word ou dans Excel, le groupe dessin avec les outils raccourcis ici et le menu contextuel apportant des choses en plus. Le groupe modification, ça c'est pour le ruban accueil. Le ruban insertion de Powerpoint, même principe, je clique sur l'onglet et je dégage tout le long le ruban de Powerpoint. qui possède bien évidemment ses groupes aussi. Le groupe tableau, le groupe illustration et ses boutons de raccourcis, le groupe client, le groupe texte et ses boutons de raccourcis, le groupe film et le groupe son. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de menu contextuel et raccourcis suffisamment. On va regarder le ruban, l'onglet création, je clique dessus, même principe, vous dégagez donc tout le ruban avec l'onglet mise en page, l'onglet thème, l'onglet arrière-plan, le seul ayant un menu contextuel. vous apportant d'autre chose que les raccourcis. L'onglet animation, je clique sur animation et je dégage le ruban d'animation avec le groupe aperçu, le groupe animation ici raccourci, le groupe accès à la diapositive avec tous les boutons de raccourcis ici, le groupe pas d'autre groupe pour l'onglet animation. l'onglet diaporama. L'onglet diaporama, je clique dessus sur le bouton quand j'ai la souris, je dégage donc tout le ruban tout le long dans le ruban diaporama. On a donc un groupe démarrage, excusez moi, configuration, monter, etc. 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 Voilà, à la prochaine. Bonne. 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 Bonne.